Je démarre, tac, l'agrégation et la sauvegarde. Bon alors le but du jeu c'est de faire la suite, c'est la suite du premier webinaire qui avait été demandé, le premier webinaire sur l'introduction au DDD et surtout l'architecture hexagonale. Et bien là on va parler un petit peu de sauvegarde, comment sauvegarder l'agrégat et on parlera de repository et comment on fait l'inversion des dépendances. Donc ça c'est surtout intéressant. Alors petit rappel sur ce qui s'est dit au premier webinaire, si vous n'étiez pas là ou si vous n'avez pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, il y a une vidéo qui tourne je crois, qui permet de le voir en entier. Mais on va essayer de rappeler un peu tous les principes qui ont été dits. Donc déjà rappeler que nous on est dans le principe qu'on est en train de développer des logiciels qui vont nous permettre de faire notre business. Donc là c'est quelque chose qu'on avait développé avec Yonel Mercouir là, où on considère qu'il y a trois axes sur ces logiciels là, donc business, usage et technologie. Donc le business c'est la valeur vraiment, enfin pourquoi on fait ce logiciel, c'est quoi le besoin intrinsèque, les fonctionnalités. L'usage, c'est tout ce qui est UI, UX, l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. Et bien sûr la technologie, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est comment on développe ça, qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau de l'architecture, de la conception, etc. Alors moi je, mon claim, mon big claim, c'est qu'il faut maîtriser et contrôler la technologie. Donc là c'est vraiment, j'ai entendu ça, c'est marrant, mais je me suis retrouvé là-dedans. C'est un claim de développeurs qui ont un petit peu du métier quoi, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais certainement plus, 20 ans, ouais, beaucoup plus en fait. Et donc du coup, voilà, à un moment donné, on n'a pas envie d'utiliser trop trop de framework, on veut reprendre un peu le contrôle pour maîtriser cette technologie. Et j'aimais bien cette image de Bilal, où vous voyez la machine là, qui nous aide beaucoup, mais qu'il faut un petit peu la bichonner, et il faut surtout la contrôler. Alors là-dedans, on a un super bouquin d'Eric Evans, qui s'appelle Domaine Driven Design, qui n'est pas tout jeune, mais dans lequel il y a plein 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 de bonnes choses. Et associé à ce bouquin, on a une architecture, l'architecture hexagonale, et en fait, ces deux principes se rejoignent. L'idée, c'est qu'il faut vraiment coder le métier au cœur de l'application, donc écrire le métier avec du code, du code objet principalement, avec 0,0 technique, 0 lien avec la base de données, 0 lien avec la sécurité, etc. Ça, c'est la couche Domaine, tout au centre là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà. Et au-dessus, on va ajouter des accès avec l'application, et on va faire des petits hexagones assez étanches là, et notre application va être composée de plusieurs hexagones. Donc, je pars du principe de faire vraiment ce qu'on appelle des microservices, des petits hexagones, même si ce n'est pas tout le temps possible, ni tout le temps conseillé. Je pars de ce principe-là. Alors, on avait vu la dernière fois, dans ce premier webinaire, un exemple. J'avais proposé l'exemple de régates, donc les régates, des compétitions de bateaux à voile. Et l'idée là, c'était de suivre l'évolution d'une régate. Donc, on a des bateaux qui avancent. On peut changer le cap d'un bateau, de la direction d'un bateau, est-ce qu'il va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Puis, un bateau, il est localisé quelque part sur une carte, donc ça, c'est un point GPS. Et puis, la régate, ça permet à n'importe qui, de dire, moi, je prends mon bateau, le bateau numéro 5, cap au nord, au cap au sud, de hisser la grand voile, ce genre de choses. J'avais introduit peu de concepts, ce concept de régate, avec plein de bateaux dans cette régate. On participe à une régate, on s'inscrit à une régate, ensuite, ça démarre, on n'a plus le droit de s'inscrire, on commence à faire la compétition. Et puis, il y a d'autres concepts, tels que le point GPS ou le cap, qui permettent de donner une direction au bateau, de savoir où est le bateau, etc. Et quand on voit ça avec les patterns tactiques, donc c'est ce qui nous avait vraiment animé sur ce premier webinaire, eh bien, on peut ranger ces concepts métiers dans les patterns proposés par le DDD. Donc, si nos concepts sont vraiment immuables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger, un point GPS, c'est ce point GPS, ce n'est pas un autre point GPS. Voilà, c'est le point, je ne sais pas, du démarrage de la régate. Le cap, c'est cap au nord. Et cap au nord, ce n'est pas pareil que le cap au sud, par exemple. Mais ça ne bouge pas, c'est le cap au nord. Vous, vous pouvez changer de cap. Vous voyez, maintenant, je vais au sud. Mais le sud ne va jamais se transformer en or, quoi. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, si on a des concepts qui sont immutables, ils sont définis par leurs données, on est sur des value objects. Au contraire, si on a des concepts qui peuvent bouger, donc un bateau, il peut bouger, il peut changer de cap, il peut changer de position. Là, on est plutôt sur des entities. Donc, avec cette notion d'ID, on a un ID qui va vraiment identifier le bateau numéro 5, par exemple. Et l'agrégat, le concept un peu compliqué, sur lequel on avait pas mal bossé lors de ce webinaire 1. L'agrégat, lui, il va contenir plusieurs entities. Donc, là, notre régate, c'est vraiment, ça illustre bien ce principe. Donc, on tient plusieurs bateaux. Et en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les bateaux dans le contexte, pardon, de cette régate. Si on change le cap d'un bateau, on change le cap de ce bateau dans cette régate. Et puis, peut-être qu'il y a des règles entre ces bateaux. Et c'est la régate qui va contrôler ça. Si deux bateaux sont au même endroit, peut-être qu'il y a d'avoir de la collision ou ce genre de choses. Ou si la régate dit, voilà, il y a vent au nord. Et si vous mettez cap au nord, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, c'est la régate qui contrôle le cycle de vie de ces bateaux. Voilà. Donc, ça, c'est pour le récap. J'espère que c'est bon. J'espère que tout le monde va à peu près avec ce récap. Et là, on va s'intéresser maintenant à la sauvegarde. OK, on a notre application. Elle est à peu près codée. On l'avait à peu près codée la dernière fois. Ah oui, j'avais oublié que je faisais de la pub. J'ai fait ça dans un GitHub. Cédric, si tu peux envoyer le lien sur le chat. Je dois l'appeler Regate DDD, tout simplement, sur mon git. Il y a un code avec quelques erreurs. Donc, ça, c'est un exercice qu'on a fait avec Promise. On a fait un petit atelier. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien nous voir. Ça, c'était le quart d'heure pub. Donc, voilà. Donc, il y a des petites fautes. Et puis, il y a des principes de programmation. Là, c'est ce qu'on met en avant avec Promise. Donc, charge à vous d'essayer de voir si vous êtes d'accord avec ces principes. Et puis, de placer les principes dans le code. Vous allez voir que mon code n'est pas très clean. Et si vous prenez la branche correction, il est un peu plus clean. Ce qui vous permettra de savoir. C'est un petit peu le jeu des 7 erreurs. Voilà. Donc, c'est un petit exercice pédagogique, mais qui vous permettra d'être un peu plus... Voilà. Savoir vous positionner par rapport à la compréhension de ces concepts. OK. Donc, tout est là. Tout est en place. Et là, maintenant, on passe au webinaire numéro 2. On veut sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'on sauvegarde ? Déjà, ça, c'est vachement important. Est-ce qu'on va sauvegarder le point GPS avec la table des points GPS, le cap avec la table des caps, le bateau ou la regate ? Et alors là, en fait, le DDD nous dit, en fait, ce qu'il faut, c'est l'agrégate. Il faut travailler sur l'agrégate. On pourra, pourquoi pas ? Il y a toujours des exceptions et elles sont intéressantes. On pourra se dire, on va aussi sauvegarder ceci, cela. Mais on va démarrer par les fondamentaux et le fondamental, c'est l'agrégat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agrégat, c'est le seul qui est visible de l'extérieur. En gros, de notre hexagone. On imagine qu'il va y avoir des utilisateurs, ils vont utiliser cet hexagone, cette mini-application, la regate. Et eux, les utilisateurs, ils pourront toucher, j'ai envie de dire, que aux agrégats. Ils ne pourront pas toucher directement au bateau. Même si c'est leur bateau, il faudra qu'ils passent par la regate. Donc en gros, il va falloir qu'ils demandent à l'hexagone. Donc là, on a des notions de route en quelque sorte ou d'interface graphique, enfin peu importe. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une petite chaîne de responsabilité qui va se faire. Et en fait, cette chaîne de responsabilité, à la fin, elle va demander à la regate. Au niveau des courants dans le domaine, en gros, c'est la regate qui contrôle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas de l'extérieur faire une chaîne qui va arriver au bateau. Ce n'est pas normal parce que ça veut dire que vous violez l'encapsulation. Ça, on l'avait vu dans le webinaire 1. J'avais un peu insisté là-dessus. Vous ne pouvez pas aller directement sur le bateau. Nous, on considère que vous restez sur la regate, sur l'agrégat du coup, parce que c'est lui qui contrôle le cycle de vie de ces bateaux. Donc, finalement, sur le même principe, on va dire que finalement, ce n'est que les agrégats qui sont visibles et il n'y a qu'eux qu'on va avoir besoin de stocker. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'application qui est là, elle va dire, oh là là, j'ai peut-être un peu trop d'agrégats là. Il y a peut-être 2-3 regates qui ont été construits, peut-être 100 000 regates. Mon application marche super bien. Je fais beaucoup de bénef. Je suis un businessman. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir sauver les agrégats, les mettre sur disque dur, en gros, ce qu'on doit stocker, ce n'est absolument pas le point GPS, le bateau. Non, non, c'est une granularité trop fine. Là, on part du principe qu'on va travailler la granularité de l'agrégat et on va sauver l'agrégat. Donc, il faut pouvoir stocker les agrégats. Et si je les sauve, il faut pouvoir aussi les retrouver. Parce que si vous avez sauvé un agrégat, il part sur un disque dur. Et puis, il y a une nouvelle requête qui arrive et qui dit la requête que tu viens de mettre sur disque dur, en fait, finalement, je vais changer le bateau de position. Donc, il faut pouvoir recharger la régate, travailler dessus et puis, hop, la re-sauvegarder. Donc, en gros, on va travailler sur le stockage de ces agrégats. Ça, c'est le premier point super important. C'est que quand on, enfin, moi, c'est un petit peu mon système, quand on commence à travailler avec le DDD, je vous conseille de penser sauvegarde de l'agrégat. N'essayez pas de penser aux tables. Ce n'est pas intéressant, on verra ça après. Moi, même le premier, je l'ai enseigné en plus. On a parfois une vision un peu trop schéma de base de données et on pense aux tables. Non, non, là, on ne va pas penser aux tables, on va penser à l'agrégat. Rien qu'à l'agrégat et on va se poser la question comment je peux sauvegarder mes agrégats. OK, allez, on y va. Alors, la première approche qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire, c'est simple, il suffit de faire des méthodes de sauvegarde et de chargement sur la classe de l'agrégat. D'accord ? Alors, ceux qui connaissent un peu le truc, ne vous inquiétez pas. Là, la pédagogie que je prends, c'est vous montrer des choses et puis on va réfléchir, on va dire, c'est peut-être pas idéal, on va changer de façon de faire et je vais vous emmener directement, enfin directement, avec un chemin un petit peu biscornu, mais je vais vous emmener vers cette définition du repository telle qu'elle est définie dans le DDD. Et pour faire cela, je vais vous montrer l'intuition de base, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on pourrait faire plutôt si on veut sauvegarder l'agrégat, simple, je mets une méthode save sur l'agrégat, je mets download sur l'agrégat plutôt statique qui va me permettre de retrouver un agrégat. Ah, boum ! Allez, c'est parti pour le côté code. Alors, voilà, ça c'est le code que j'ai fait et qui est disponible sur le GitHub. Vous voyez que j'ai le cap, j'ai le point GPS qui sont des value objects, pas de souci là-dessus. Et j'ai le bateau qui est mon entity et j'ai cette fameuse regate qui est là, qui est un peu compliquée, qui gère plusieurs bateaux, qui permet de s'inscrire, qui permet de changer le cap, etc. On avait vu ça la dernière fois sur le webinaire 1. Et maintenant, en principe, je l'ai mis en comité ici, voilà, c'est là. Maintenant, il va falloir sauver cet agrégat et le charger. Alors, je l'ai mis en commentaire parce que j'ai même la correction si jamais je n'arrive pas. Voilà. Donc là, je vais directement me dire je ne vais pas passer par une base de données parce que je n'ai pas envie de trop me prendre la tête avec mon WDB, etc. Mais ça serait très similaire. Je vais faire ça dans des fichiers. Donc là, l'idée, c'est que j'ai envie de sauvegarder ça dans des fichiers. Donc cette fonction, si vous avez bien compris, pardon, cette méthode, si on va être rigoureux sur les termes, cette méthode va permettre qu'une fois que j'ai un agrégat qui est chargé en mémoire, donc une agrégate ici, je fais cet agrégat point save to file et je vais pouvoir l'écrire dans un fichier. Ok. Donc mon idée, c'est de faire FS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a File System. Je l'ai caché, mais il est écrit et tout là-haut. Tac, ça c'est File System. L'idée que je veux faire, c'est en gros, c'est File System write, tac, tac, file, 5, en synchrone, pourquoi pas. Il va falloir que je mette le nom du fichier, donc File Name. Il va falloir que je mette l'objet to save. Alors idéalement, j'ai envie de mettre directement ici, en objet to save, l'agrégat et dans File Name, on ne va pas se prendre la tête. On va dire que c'est, si je suis this point, il doit y avoir un ID. Ok. Je vais peut-être me mettre un petit regat, tac, plus this ID, plus, tac, c'est très, très grossier. On pourrait imaginer que c'est votre table, le nom de votre table dans un schéma relationnel de base de données, le nom de la collection si vous utilisez MongoDB, voilà, etc. Et là, idéalement, on voudrait mettre this, en gros, je sauve cet objet là-dedans directement. Bon, je ne peux pas faire ça directement. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais définir un object to save, object to save, hop, je vais dire que c'est un type any et hop, tac, voilà, puis je vais commencer à le construire, object to save point, je vais mettre un ID égal this point ID, et là, du coup, en théorie, ça va commencer à moins bipper, voilà, ça bip moins. Donc là, là-dedans, je vais pouvoir mettre toutes les informations que j'ai envie de mettre dans ma sauvegarde. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre tout ça, hop, je ne vais pas me prendre la tête, chut, hop, on va essayer d'écrire ça assez rapidement, hop, tac, voilà, alors, je vais essayer d'être un peu rapide grâce aux espèces de multi-buffers qui sont ici, tac, 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 object to save point bateau, égal this point, voilà, déjà, ça m'a bien aidé, alors, bateau, ça ne va pas, this point, hop, ça, ça marche, ouverte aux inscriptions, voilà, ça, ça me va, à démarrer, ça, ça me va, alors, départ, je crois que c'est un point GPS, donc ça, c'est compliqué, on va voir ça par la suite, et arriver, je crois que c'est un point GPS, il faut que je sache comment je vais sauvegarder ça, on va travailler sur ces deux-là, celui-là, on verra ça après, voilà, donc là, en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire ? je suis en train de faire un objet qui représente, moi, j'appelle ça une sérialisation, pour ceux qui viennent du monde Java comme moi, je suis en train de sérialiser, c'est-à-dire que je suis en train de mettre en JSON, stringify, j'ai oublié ça, tac, je suis en train de mettre en JSON un objet que j'ai construit, qui est vraiment une représentation linéaire, une chaîne de caractère de mon objet, et c'est ça que je vais sauver. Ok, donc là, il y a des petites difficultés, alors ceux qui sont fans des ORM, ils vont dire, ouais, mais il y a des frameworks pour ça, et là, j'ai envie de dire, ouais, mais j'ai envie de reprendre le contrôle, donc tant que j'y arrive, je n'ai pas trop envie d'utiliser les frameworks, je vais vraiment, moi, recontrôler la façon dont je sauvegarde, et finalement, ça ne va pas me prendre tant de temps que ça, alors bien sûr, si vous êtes super doué en frameworks, on va utiliser des frameworks, mais pour l'instant, je vais essayer de faire sans, je me dis que j'ai encore un tout petit peu de temps, donc on devrait d'y arriver, alors départ, en principe, c'est un point GPS, donc un point GPS, en principe, j'ai, voilà, j'ai la latitude, alors ce que je vais faire, je vais dire qu'il y a le départ latitude, voilà, je ne vais pas me prendre la tête, latitude, et je vais copier ça, pof, et, ah oui, j'oublie le D, tac, longitude, on va y arriver, longitude, voilà, c'est ça, tac, et là, hop, 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 je vais être très feignant, tac, 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 je vais faire pareil, avec, arriver, on va y arriver comme ça, un, deux, trois, quatre, arriver, voilà, boum, ça c'est fait, donc si je fais ça, si je sauve, je vais avoir un fichier JSON, qui va contenir l'ID, est ouverte aux inscriptions, démarrer, etc, etc, alors il faudrait que je sauve les bateaux, qu'est-ce que je vais faire, je vais le faire devant vous, comme ça, object to save, alors, point bateau, et là, je vais dire, hop là, c'est égal à un tableau, parce que je vais mettre ça dans un tableau, ok, et ensuite, je vais faire this, point, alors, ils sont mes bateaux, ils sont là, point for each, tac, nous, de mémoire, c'est value, qui, tac, 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 je vais récupérer le fameux bateau, et l'idée, c'est que je vais l'ajouter, donc, object to save, point bateau, point pêche, hop hop, et là, il faut que je push, un nouvel objet, qui va représenter la sérialisation de mon bateau, mon qui, là, c'est un bateau, donc, qu'est-ce que j'ai dans le bateau, qui, point, il n'est pas sympa avec moi, en principe, qui, c'est un bateau, il devrait le savoir, c'est pas grave, on va y arriver, j'ai le cap et la position, je vais faire le cap, et après, je vous montre, j'ai une petite correction, cap, deux points, qui, point, cap, point, je crois que c'est haut, et haut, cap, point, il n'est pas d'accord avec moi, il y a peut-être quelqu'un qui m'aide, peut-être que je n'avais pas le truc, qu'est-ce qu'on me dit ici, ah, c'est des petits commentaires sympas, ouais, Sébastien, moi aussi, j'aime bien, alors, je ne sais pas ce que j'ai, en principe, pourquoi string, ah, c'est value, c'est moi qui suis bête, pourquoi je mets qui, vous auriez pu me dire ça quand même, ça aurait été sympa, voilà, j'étais trop dans mon speech là, et j'ai oublié que c'est le value que je cherche, donc voilà, donc l'idée, en fait, je suis en train de faire une sérialisation, je voulais vous le montrer, je voulais vous le coder, voilà, on peut le coder en quelques minutes, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, ça pose des questions aussi, ah, on en parlera des frameworks, là, je vois que ça commence à créer une petite discussion, une petite battle, alors comme je suis très feignant, qu'est-ce que j'ai fait, je me suis fait une petite correction, voilà, hop, et oui, je n'allais pas le faire, mais vous voyez, l'idée, c'est que ça s'écrit ce truc là, ça s'écrit, et pourquoi pas, on va voir que, il y a moyen de faire mieux quand même, ok, donc il est là, c'est vraiment la même chose, j'ai mis mon tableau, dans un, enfin, j'ai mis mes bateaux, pardon, dans un tableau, j'ai récupéré tout le reste, et puis j'écris ça dans un fichier, je crois que j'ai fait, regat underscore, l'ID de la regat point json, comme ça c'est sauvegardé, et j'ai même fait le load, alors le load, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai lu le fichier, je l'ai parsé, puis ensuite j'ai fait le truc, et puis c'était hier soir, hier soir j'étais fatigué, je n'ai pas eu le temps d'aller, j'ai eu la flemme un petit peu aussi, d'aller jusqu'à la lecture du tableau, pour construire les bateaux, etc., ce n'est pas si simple, ce n'est vraiment pas si simple, mais ça se fait, ok, donc quand on fait ça, si on exécute, hop, en principe j'ai ça, voilà je l'avais fait, hop, format, voilà, on crée un fichier JSON, il est sauvegardé localement, qui sera la sérialisation de ma regat, donc en gros j'ai réussi, ça c'est le truc un peu classique, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, ça débat, ok, j'ai fait ma sérialisation, donc voyons voir mon slide, que me dit mon slide, super, tu as fait des méthodes sur l'agrégat, tu as pu sauver en fait ton agrégat, en écrivant des méthodes save et load sur ton agrégat, est-ce que c'est une vraie bonne idée ? Quand on a un petit peu programmé, on se dit, finalement, ça ressemble presque à une factory, ce n'est pas tout à fait une factory, mais on se dit qu'on pourrait mettre ces méthodes dans un autre objet, voilà, donc ça c'est l'idée, c'est de se dire finalement là, ces deux méthodes, ça va être un peu compliqué, il y en a une qui est statique, alors moi je ne suis pas fan des méthodes statiques en plus, mais ces deux méthodes, on peut se dire, finalement, elles n'ont pas vraiment leur place dans l'agrégat, leur responsabilité, c'est de construire des régates ou de les sauver, ok, donc l'idée, c'est là, boum, je les supprime, tac, et je vais les mettre dans une nouvelle classe, et cette nouvelle classe, on va l'appeler repository, alors ce n'est pas encore ça un repository, mais on va y venir, repository, je vais l'appeler V1, c'est très moche comme nom, mais ce n'est pas grave, tac, je sauve ça là-dedans, je sauve ça là-dedans, d'abord, il faut peut-être, avant de sauver, export, défaut, classe, repository, V1, hop, V1, pardon, tuc, tuc, alors il y aura un constructeur, peut-être, ce n'est pas sûr, je ne pense pas que j'ai besoin de constructeur, tac, voilà, et j'ai mes deux méthodes, là, il râle avec tous les types, les machins, etc., donc il faudra lui mettre tous les types, il faudra faire, là, ça va être très compliqué, avec les types, je vous, je vous, pas très compliqué, il faudra vraiment mettre les dépendances vers le bateau, etc., en principe, il peut m'aider, tac, boum, ça, ça va m'aider déjà un petit peu, il faut mettre, enfin le système, alors tous les trucs que j'avais mis là, en gros, si je fais, si je fais le bourrin, je vais faire le bourrin, en principe, je devrais arrêter de râler un tout petit peu, et non, parce que j'ai mis ZIS, et oui, donc c'est logique, donc là, on ne passe pas ZIS, mais on passe une régate, parce que je sauve quoi, je sauve une régate, hop, et je vais remplacer tous les ZIS points, est-ce qu'il y en a d'autres, oui, il y en a un autre, par la régate, régate point, sinon ça n'a pas marché, et là du coup, je fais face, bien sûr, aux attributs privés, heureusement, j'avais mis les accesseurs, et les accesseurs, il n'y a pas de parenthèse, monsieur, c'est beaucoup mieux, j'ai bien foiré mon truc, super, bon, vous m'avez compris, hop, je vais quand même aller un peu plus vite, pour pas que ça, ah si je suis malin comme ça, je ne peux pas être, c'est cool, ah celui-là est plus compliqué, effectivement, celui-là, désolé, je ne le fais pas pour de suite, tac, et les bateaux, ah les bateaux, on va avoir un petit souci d'encapsulation, je mets ça de côté, je mets ça de côté pour l'instant, ok, mais en gros, l'idée, vous voyez, c'est que je commence à, hop, j'efface tout ce qui ne sert à rien, hop, je commence à être un peu plus propre, toc, 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 je commence à être un tout petit peu plus propre, parce que déjà, vous voyez que ma régate, elle est un peu mieux maintenant, ma régate, elle a plus cette dépendance là, vers la façon dont on sauvegardait, toute cette responsabilité, toute cette notion de sauvegarde, est mise dans cette notion de repository, donc il faudra faire un peu attention à l'encapsulation, ah ça c'est super intéressant, on va peut-être le faire maintenant ce truc là, parce que vous voyez que lui, le repository, il a besoin d'avoir une sérialisation de la régate, alors une façon de faire, il y a 20 000 façons de faire, et là ça fait vraiment débat, c'est d'ajouter ici, une méthode qui va en gros sérialiser, donc exporte, alors est-ce que c'est un DAO, peut-être, data access object, est-ce qu'on a ça, vous voyez là en gros, je vais retourner le fameux type any, je vais retourner, alors je ne vais peut-être pas faire de suite, let's, donc data, je fais ça vraiment très rapidement, donc ce n'est pas idéal, mais on va y arriver, data.id égale this.id, en gros si vous comprenez ce que je suis en train de faire, return data, ok, donc là en gros l'idée c'est que, c'est la régate qui est responsable de fournir, une sérialisation de son état, donc ça ne viole pas le principe d'encapsulation, et ici du coup qu'est-ce qu'on va faire, plutôt que de dire serve object machin etc, on ne va pas faire ça, on va faire serve object, c'est régate.exportDAO, tac tac, et ensuite en théorie, il n'y a plus qu'à faire ça, et là si je veux le faire proprement, voilà, le serve to file il va être assez simple en fait, si j'ai bien préparé mon truc, donc ici là il faut que je construise un petit peu mieux cet objet, mais si je l'ai bien construit, finalement le repository là ici il est assez simple, vous voyez l'idée qui commence à arriver pour ce repository, ça vous va, je n'ai pas de questions dans le chat, bien j'avance encore un tout petit peu, je me dis ok, bon j'ai compris ce que c'était qu'un repository, finalement c'est un entrepôt d'aggregates, c'est un objet du domaine, il est vraiment dans le domaine, qui va stocker ses aggregates, donc ça va permettre de sauver un aggregate, le mettre à jour, et là du coup je peux me dire, c'est intéressant, parce que si je reprends mon code, il est là, donc j'ai save to file, mais j'ai peut-être un update là, qui va traîner aussi, si j'avais une méthode update, d'accord, là j'ai un load, je vais peut-être revenir sur mes slides, retrouver un agrégat, à partir de son notifiant, en fonction d'autres critères, là j'ai fait un load by id, mais je pourrais peut-être faire, et puis c'est plus statique maintenant, ça c'est cool, bonheur, je pourrais peut-être faire un load by name, ou load open regate, fameuse requête, si vous voyez ce que je veux dire, donc ce qui est super intéressant pour moi, quand je commence à travailler sur cette notion de repository, c'est que je suis en train de définir les fonctions, les requêtes, les requêtes de la base de données, en lecture et en écriture, ça ce sont des requêtes en écriture, et ça ce sont des requêtes en écriture, ça c'est plutôt en lecture, ça c'est plutôt en lecture, je suis en train de travailler sur ces fameuses requêtes, accès à la mémoire, mais que le métier a besoin, je ne suis pas en train de dire, j'ai besoin de tout SQL en quelque sorte, ou je ne suis pas en train de dire, j'ai besoin de toutes les requêtes MongoDB, là je suis en train de travailler, quand je fais ce repository, c'est super intéressant, je reprends le contrôle, je suis en train de définir les signatures, des méthodes d'accès à la mémoire, et je me rends compte que ce n'est pas si simple, parce que si je fais par exemple une méthode, qui s'appellerait par exemple, loadAllRegates, avec mon très bien français, et là ça retourne un tableau de regates, peut-être que ça, en fait c'est un select étoile, peut-être que ça, ça va faire péter la mémoire, donc c'est peut-être pas malin, que je propose un loadAllRegates, donc du coup je vais me poser la question, je vais les donner comment, je vais les donner par tranche de 10, je vais donner colorID, je vais faire ça comment, et c'est ça que je vous dis, on reprend le contrôle, c'est vraiment cette notion de reprendre le contrôle, parce que à l'ancienne, je dis, tu fournis SQL, et puis voilà, il faut à un moment donné, possibilité de faire le bridge avec SQL, on l'utilise en ORM, et puis ça va le faire, là je me pose des questions, qui sont fondamentales à mon avis, c'est quelles sont les fonctions, que je vais réellement avoir besoin, je leur donne des petits non métiers, et quels sont les types de retours, et là je me rends compte, que peut-être que ça, c'est pas franchement une bonne idée, si je fais un select et tout, alors j'ai vu que ça pop, alors là il nous met, il y a Dion qui nous met, collection with more, oui, with more elaborate, queering capabilities, qui quote Eric Evans, oui, oui, oui Dion, pour moi clairement, voilà, tu peux les appeler adget, ça fait, oui exactement, le nommage, alors vous avez compris, que je ne suis pas très à cheval, sur le nommage, tu pourrais les appeler adget, tel que c'est un peu, je dirais la règle, dans la communauté ddd, mais en fait on comprend, que oui carrément, c'est le rôle de ce repository, de définir ces fameuses fonctions, et là ce qui est vachement agréable, avec le ddd, pour moi quand je lis le ddd, en fait je le lis comme ça, c'est qu'il nous dit, bah les gars, définissez vos méthodes, en fait écrivez les types de requêtes, que vous allez envoyer, à votre base de données, mais c'est même pas sûr, que ce soit une base de données, mais définissez, reprenez le contrôle, définissez ces types de requêtes, en quelque sorte, on définit le contrat, en quelque sorte, tout à fait d'accord Clément, tout à fait d'accord, alors même Clément, tu vas trop loin, par rapport à ma progression pédagogique, mais on y est bien de suite, ok, alors oui, je reprécise un tout petit peu, ce que j'ai fait, il faut sauver l'agrégat, donc pour sauver l'agrégat, il ne faut pas, c'est en entrée l'agrégat, alors sur le type de retour, ça va être assez sympa, donc je vais travailler ça, un tout petit peu après, qu'est-ce qu'on donne en type de retour, est-ce qu'on donne Void, est-ce qu'on donne une information, qui dit ok, tout s'est bien passé, est-ce qu'on donne un truc, plutôt une promesse, de Void, qui dit, peut-être que je vais te le sauver, mais pas de suite, et quand ça sera sauvé, je te dirai que tout ira bien, est-ce que c'est asynchrone ou pas, ah ça c'est intéressant, voilà, là on va avoir vraiment, on reprend le contrôle encore une fois, on se pose des questions, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions métiers, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions techniques, et puis d'ailleurs, est-ce que des exceptions métiers, c'est vraiment des exceptions, ou c'est des codes de retour, waouh, voilà, là c'est des vraies questions fondamentales, pour moi elles sont fondamentales ces questions, et puis est-ce qu'on propose des petites méthodes, pour juste mettre à jour la sauvegarde, voilà, il y a un nouveau bateau qui s'est enregistré, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une méthode, qui dirait ajoute un nouveau bateau à la regate, plutôt que de dire update regate tout simplement, voilà, donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet aussi de contribuer à la non-amnésie du code, donc là c'est un concept aussi, alors qui a posé l'amnésie du code, je n'arrive pas à retrouver le créateur de ce concept, l'idée était de dire que en fait, si vous mettez simplement exec query, vous ne savez pas quels métiers vont utiliser cette méthode, alors que si vous mettez une méthode qui va s'appeler, met à jour le nombre de bateaux inscrits, vous pouvez tracer un peu dans votre code, qui va appeler cette méthode, ce sera plus facile pour vous de retrouver cette information, donc il n'y a pas d'amnésie du code, voilà, retrouver l'aggregate, ça ne va pas être si simple, ça à coder non plus, donc on a les grands classiques, find by id, donc je donne un id, tu me retournes l'aggregate, mais on pourrait avoir plein d'autres critères, find by xxxx, donc là on retournera l'agrégat qui correspond, on va retrouver nos requêtes, bien sûr derrière, mais là on va les définir plutôt proche au métier, et s'il y a des grands noms d'aggregate, alors là il faut gérer la pagination, directement dans le repository, est-ce qu'on retourne les 10 premiers id avec un next, est-ce qu'on utilise les fameuses générateurs fonction, ce genre de choses, voilà, il faut se poser ces questions, et ce qui est bien, c'est que c'est dans l'aggregate qu'on définit ça, on définit le contrat, je reprends la terminologie de Clément, anémie du code, non non non, amnésie, pas anémie, amnésie, quand on oublie, cette méthode elle sert à quoi, si vous avez des méthodes qui sont un peu trop génériques dans le nom, on oublie à quoi elle sert, c'est vraiment l'amnésie, l'anémie c'est le manque de globules, non je crois, un truc comme ça, donc non non, c'est vraiment l'amnésie, quand on voit un nom, on ne sait plus ce que c'est, voilà, donc, et je crois que c'est Kenbeck, mais je ne suis pas sûr, c'est pour ça que j'ai un vieux doute, voilà, donc voilà, ça c'est deuxième étape, première étape, je reviens dans mon truc pédagogique, première étape, on met save et load sur la classe de l'aggregate, deuxième étape, on se dit, mais en fait, c'est une factory, c'est une classe à part entière ce truc, donc c'est ça un repository, et troisième étape, on se dit, il y a quand même beaucoup de code métier, technique pardon, il y a quand même beaucoup de code technique là, je crée un fichier, je fais du read, je fais du write, c'est bizarre, parce que si je reprends mon code, je suis dans le domaine là, il y a un problème, je ne devrais pas, je ne devrais pas être dans le domaine, ce code là n'a pas sa place dans le domaine, ce truc là, ça n'a pas sa place dans le domaine, save to file, c'est nul, je ne devrais pas savoir que je suis en train d'écrire dans un fichier, c'est technique fichier quoi, là c'est load from file en plus, ce n'est pas normal de faire ça, on ne respecte pas le principe qui est de dire le domaine, c'est métier, ce n'est pas technique là, ça devient technique, et puis si jamais c'est dans une base de données, c'est save to MongoDB, save to SQL, etc., et là j'aurai du code SQL, ce n'est pas joli ça, donc troisième étape de ma progression, l'anémie, ça existe aussi ? Ah exact, je ne connaissais pas ça, super, merci, je regarderai ça, donc oui, je reprends le fil de mon discours, donc ce code technique, on n'a pas envie de le voir dans la couche domaine, donc qu'est-ce qu'on fait ? On veut inverser, ça c'est moi le concept que j'adore, on veut inverser la dépendance, on se rend compte que là, le domaine qui est là, à cause de cette classe de repositories, donc là dans mes slides, c'est game repository, je vais changer un peu l'exemple, mais ce n'est pas bien grave, on se rend compte que ce code domaine, il dépend de la base de données, j'ai envie de dire, parce que si ça avait été du SQL, on aurait ici la requête SQL, si ça avait été du MongoDB, on aurait la requête MongoDB, mais on voit bien que notre code domaine, il dépend de la base de données, et nous, en fait on veut l'inverse, on veut l'inverse, alors ça c'est compliqué à comprendre, mais on veut que ce code, dépendent du domaine, on veut vraiment l'inverse, donc ça c'est le leitmotiv, de l'architecture hexagonale, mais ça va être magnifique, c'est à dire qu'on veut vraiment inverser la dépendance, c'est à dire que domaine dépend de base de données, dépend dans le sens où le domaine dans son code, utilise des concepts qui sont définis, dans une base de données, file, 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 etc, et là on veut l'inverse, on veut que le code qui soit ici, le code de la base de données, dépendent des concepts qui sont écrits ici, et pour ce faire en fait, il faut utiliser, même cette technique bien connue, de l'inversion de dépendance, il faut passer par une interface, en fait le repository, ce n'est pas le code, c'est uniquement les signatures, donc c'est pour ça, je crois que c'est Clément tout à l'heure dans le chat, qui disait que c'est le contrat, oui, c'est vraiment ça finalement, le repository c'est le contrat, qu'on va passer avec, la solution technique pour exécuter le stockage, donc en fait on ne va mettre que les signatures, de nos méthodes de sauvegarde, on ne va mettre que ces signatures, donc ça sera une interface, et ça sera la classe d'implantation, qui va exploiter elle le framework technique, c'est là où on va vraiment pouvoir exploiter le framework technique, et ça sera bien moins grave, parce que ça on va mettre ça dans la couche infrastructure, ça sera bien moins grave d'utiliser des frameworks, dans la couche infrastructure, et d'ailleurs c'est le but de cette couche infrastructure, parce que si demain on veut changer de framework, et bien on ne changera pas le domaine, on ne changera pas le métier, on changera juste l'infrastructure, donc l'idée c'est d'avoir une dépendance complètement inversée, et qui va nous redonner notre abstraction de la couche physique, donc redonner au domaine vraiment son rôle premier, qui est de contenir que les aspects métiers, jusqu'au contrat avec l'entité de sauvegarde, et là on y va, on retombe dans le code, en fait l'idée, c'est que ce repository 1, machin TS, et bien je vais juste le décaler, je le mets dans l'infra, oui oui pas de problème, je le mets dans l'infra, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste maintenant, CTRL C, CTRL V, je vais remonter ici, oui j'ai pris le bon, celui-là je le renomme vraiment repository, rename repository de regatte, et là finalement, c'est une interface, il n'a plus de constructeur, pouf, et du coup, je vais pouvoir renommer mes méthodes, paf, paf, alors update, est-ce que je mets, on va en discuter, on va l'appeler find, bah non faut pas trop assis, c'est pas grave, by ID, hop, tout qui retourne dans la regatte, tac, 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 je vais m'arrêter là, ça sera plus simple, voilà, ok, on y est presque, qu'est-ce qui râle, le point void, c'est pour ça qu'il râle, ouais, ok, donc du coup, pouf, je ne dépends plus de FS, ça c'est génial, hop, je vais vous le mettre à côté, comme ça on va bien comprendre comment ça marche, ok, donc là, j'espère ne pas aller trop vite, ici là, je suis sur ce fichier là, c'est devenu une interface, à droite, c'est l'implémentation, peut-être que je mette le bon nom, voilà, il m'aide, merci, pouf, voilà, bon, on va l'appeler bien, on s'en fiche, donc il y aura le constructeur, et on va faire, save, pouf, et hop, tac, find by id, là j'ai le code, etc, ça, je n'ai pas besoin, voilà, et tout ça, je n'ai pas besoin non plus, voilà, allez, on va dire que ça compile, ça compile à peu près, je ne l'exécuterai pas, parce que ce n'est pas jojo, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai changé, si vous regardez la couche domain, tac, tac, et bien, il n'y a plus du tout, on est ici, mince, nul, ce fichier, c'est celui-là, on n'a aucune dépendance, à un framework de sauvegarde, je ne sais pas vers quoi je sauvegarde, je ne sais pas si c'est une base de données, un système de fichiers, ou quoi, ou qu'est-ce, regat, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dépendance vers le système, tout est nickel, ok, à l'inverse, dans la couche infra, moi je l'appelle underscore infra, pour montrer qu'elle est en haut, et dans mon schéma, le haut dépend du bas, donc infra dépend de domaine, dans infra, j'ai l'implémentation, et vous voyez que l'implémentation, elle, elle a la dépendance, à la couche technique, et elle a la dépendance, bien sûr, au concept technique, bien sûr, il y a tout ça, et là, je réalise vraiment, la sauvegarde, là, j'utilise, là, je pourrais utiliser un framework, si je vois que mon save object, ce n'est pas top, export des hauts, ce n'est pas génial, si je veux utiliser, je n'en sais rien, un ORM, ou un truc comme ça, je peux l'utiliser ici, mais mon ORM, ne va pas polluer, alors, je suis vraiment, je suis un peu, ouais, c'est un peu, enfin, j'argumente un peu trop, là, polluer, le terme est un peu, peut-être dur, mais en tout cas, mon framework technique, ne va pas perturber, ma couche domaine, ma couche domaine, ici, elle est un peu pure, quoi, voilà, il n'y a pas du tout, de code technique, quoi, alors, j'ai peut-être des petites questions, est-ce que j'ai des petites questions, sur une lampe, le culot, au moins, ça ne s'est pas, ouais, je pense qu'ils sont partis entre eux, merci les gars, c'est sympa, merci Xavier, bref, ça me fait marrer en plus, voilà, donc vous comprenez l'idée, donc ça, c'est vraiment important, quand on parle d'un repository, dans le terme DDD, on parle vraiment, de cette définition là, alors, j'avais ma correction, regardez ma correction, ça c'est intéressant, enfin, je trouve que c'est intéressant, voilà, moi, je suis de moins en moins, dans le void, j'utilise, mais ça, ça se discute, je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, je suis en train de dire, ok, ma sauvegarde, je sais que ça va être asynchrone, donc je vais tout le temps, moi, quand je fais un dépôt, je vais tout le temps retourner des promesses, voilà, je sais que ça sera asynchrone, donc forcément, ça retourne une promesse, et j'aime de moins en moins, le fait de dire, quand tout se passe bien, ça retourne void, j'aime bien le côté, voilà, en HTTP, quand tout se passe bien, on vous retourne HTTP 200, en gros, tout se passe bien, en TypeScript, vous pouvez définir des nouveaux types assez facilement, voilà, je dirais, ça c'est un nouveau type, sauvegarde, réalisé, voilà, réalisé, voilà, moi, c'est la signature que je fais de plus en plus, je vais peut-être grandir un petit peu, tac, voilà, c'est la signature que je fais de plus en plus, mais ce qui me semble super intéressant, maintenant, quand je travaille avec un dépôt, c'est que voilà, ces définitions de signature, c'est méga important, je dirais même que c'est fondamental, et vous voulez d'autres méthodes, vous voulez faire un update, je ne sais pas, bateau, voilà, ok, donc vous donnez une rigate, tac, c'est une rigate, mais quelles sont les informations que vous donnez ? Vous ne pouvez pas donner un bateau, vous n'avez pas le droit de fournir le bateau, alors il faudra peut-être fournir, je ne sais pas, moi, le cap du bateau, vous pouvez donner un cap, ça c'est génial, parce que c'est un value object, donc il n'y a aucun souci, voilà, peut-être le bateau ID, du coup, ça c'est intéressant, enfin, le numéro du bateau dans la rigate, bateau ID, on en a parlé la dernière fois, je crois que j'ai mis des chaînes de caractère, ce genre de choses, et qu'est-ce que ça va me retourner ? Promise, machin, voilà, ça c'est à vous de voir, là franchement, il y a différentes façons de coder, différentes approches pour ces signatures, mais ce que je trouve vraiment, le gros enseignement numéro 1, je dirais, de ce repository, c'est vous reprenez le contrôle, c'est mon discours depuis le début de ces webinaires, vous reprenez le contrôle, donc définissez ça, et vous verrez que dans la plupart des applications, en fait, ça c'est SQL, voilà, on peut tout faire, ou bien c'est l'ORM, voilà, et dès qu'on change un truc, voilà, c'est bon, ça passe, ben ouais, mais bof, parce que si vous voulez de la performance, il faut anticiper un petit peu, quelles sont les requêtes que vous allez faire, comment vous allez les traiter, etc., donc est-ce que j'ai des questions, quoi, voilà, machin, encore, ça commence, qui continue dans leur délire, ok, alors, j'ai presque fini, j'ai presque fini, parce que, il y a une dernière question qu'il faut se poser, et ça, ça sera certainement le lien avec, avec, peut-être un troisième webinar, c'est ok, d'accord, mais, mais ça va marcher comment, et qui va faire save, surtout, alors, ça va marcher comment, je l'avais écrit dans les tests, voilà, ici j'ai des tests, je vais peut-être les décommenter, je crois qu'il n'y a rien qui va compiler, j'ai trop changé, mais ça serait juste, juste pour qu'on, oui, super, ça a vachement marché, ce que j'ai voulu faire, alors, je recommence, tac, 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 est-ce que là, et c'est celui-là, tac, comme ça, il ne m'embêterait pas, ok, donc en fait, voilà, l'idée, c'est que, c'est à l'extérieur du domaine, qu'on choisit de sauvegarder, alors, ça, c'est pas simple, en gros, c'est, quand est-ce qu'on va faire save, là, vous voyez que, là, je suis dans le mode regat.save, maintenant, il ne faudrait pas faire ça, il faudrait dire, j'ai un repository, donc repo, de type, regat, enfin, repository, je ne sais pas comment je l'appelais, repository regat, regat, oh là, je suis fatigué, égal new repository, ça, on va en parler du new, c'est compliqué, parce qu'il faut avoir la classe d'implémentation, donc ce code-là, il va dépendre, il va dépendre de l'infra, v1, là, je suis obligé de faire ça, tac, tac, donc ça, c'est super important, ce code-là, on verra où est-ce qu'il faut le mettre, en tout cas, pas dans la couche domaine, ça, c'est super intéressant, vous ne mettez pas dans la couche domaine, ce code-là, et là, une fois qu'on a ça, on pourra faire repo.save, il n'y a rien qui compile, la complétion, elle ne marche pas bien, regat, voilà, et encore une fois, où est-ce qu'on écrit ce code-là ? Alors, on pourrait se dire, mais ce code-là, j'ai envie, moi, par exemple, à chaque fois que je change le nombre de bateaux, je sauve, donc on a envie de se dire, par exemple, on a envie de se dire, à chaque fois que je change le cap du bateau, ici, là, j'aimerais bien faire save, et comment je fais ? Si vous voulez faire save, dans ces cas-là, il faut que chaque regate ait le lien vers le dépôt, ça va devenir un peu compliqué, ça veut dire qu'il faudrait, peut-être dans la construction de la regate, que vous donniez le lien vers le dépôt, ici, il faudrait qu'on ait un style repo, de point, regate repo, qui c'est encore une interface, donc j'ai le droit de le faire, donc ici, il faudrait faire ensuite, zis.repo, égal repo, j'espère que je ne vais pas trop loin, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, donc il faudrait définir, bien sûr, le private, hop, hop, repo, de type regate repo, repositorie regate, j'inverse, je suis désolé, j'ai un petit problème d'inversion des termes, etc., et là, j'aurais le droit de faire ça, j'aurais le droit de faire, ben repo, enfin, zis.repo, je vais y arriver, zis, oui, c'était bien ça, point, save, de zis, c'est moche, je trouve ça super moche, ok, moi, j'ai essayé de faire ça, alors après, je comprends qu'on puisse vouloir le faire, je comprends que ça soit intéressant, pourquoi pas, moi, j'ai essayé, je ne le fais plus, je ne le fais plus, et je dis que la décision de savoir si on sauve ou si on ne sauve pas, c'est, encore une fois, c'est quand est-ce que je sauve, pour moi, on est un peu dans le technique, on n'est vraiment plus trop dans le métier, donc pour moi, cette décision, c'est-à-dire quand faire le call du save, ça ne doit pas être dans la couche domaine, et c'est en cela que je trouve que la couche application est intéressante, c'est-à-dire que pour moi, c'est une décision que doit prendre la couche application, c'est pour ça que je vous ai dit, ça pourrait faire partie de mon webinar 3, s'il y en a qui sont intéressés, qui ne comprennent pas la couche application, et bien là, on touche du point, du doigt plutôt, cette couche application, moi, je trouve que, mais c'est vraiment très personnel, c'est mon système là, je trouve que le save, il ne doit pas être fait dans la couche domaine, il doit être fait à l'extérieur de la couche domaine, quand est-ce que je sauve, quand est-ce que je load, etc., pour moi, c'est une décision qui doit être prise, mais encore une fois, ça c'est mon avis, qui doit être prise à l'extérieur du domaine, donc en fait, du coup, je ne mets jamais de lien entre, je crois que c'est comme ça que fait le Blue Book et le Red Book, je ne mets jamais de lien ici, entre des objets du domaine et le repository, c'est vraiment à l'extérieur, c'est pour ça que je vous montrais les tests, voilà, ces lignes-là, c'est à l'extérieur du domaine, on pourra peut-être les mettre dans la couche application, mais si on les met dans la couche application, il faudra se débrouiller pour faire une espèce d'injection là, de dépendance, pour pas qu'on dépende du framework technique, donc le New, je ne voudrais pas le voir dans la couche domaine, là il y a encore une difficulté dans la couche domaine, voilà, ça je voulais vous montrer ça, ça c'est pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui disent, mais attends, je ne comprends pas comment ça marche, et bien ces lignes-là, en gros, c'est le lien, le lien entre quand est-ce qu'on construit le répositorium, quand est-ce qu'on est lié avec lui, donc là, on peut faire une injection de dépendance, je pourrais vous montrer ça dans un prochain webinar, mais surtout, quand est-ce qu'on l'utilise, et pour moi, on ne l'utilise pas dans la couche domaine, donc là, ça change complètement de style, dans mes anciennes applications, dès que je changeais quoi que ce soit du bateau, ben pouf, je faisais save, et bien là, encore une fois, je reprends le contrôle, popopopopo, non, 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 je fais save quand j'ai décidé qu'il était temps de faire save, peut-être que pour des raisons de performance, je fais save lorsque je unload l'objet de mémoire, vous voyez, là l'objet en mémoire, ça marche très bien, et pouf, je le unload, et c'est là que je fais save, donc en tout cas, ce n'est pas dans la couche métier quoi, alors, j'ai des questions, ah, merci, merci Pierre-Jean, effectivement, complètement ça, ah, ben merci David, merci, 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 voilà, donc là, je dis merci parce que j'ai l'impression que David est d'accord avec moi, alors, j'en ai raté plein des questions, il y en a qui mettent, alors, CQRS, on pourrait en parler, c'est lié, c'est lié, et moi le CQRS, je le mets dans la couche, plus un pour le troisième webinaire, ben pourquoi pas, je le mets dans la couche application, en tout cas là, on touche du doigt, on voit l'intérêt de ce repository, et on voit que, ouais, ok, on a résolu quelques problèmes, mais ces lignes-là, il faut les foutre en dehors du domaine, et pour moi, c'est vraiment là, une des raisons d'être de la couche domain, c'est, elle va gérer, elle va gérer ses aspects performance, ses aspects stockage, cycle de vie de l'application, d'une manière très, très large, non pas cycle de vie des objets à l'intérieur de la couche domain, mais cycle de vie de l'application, quand est-ce que je sauve, quand est-ce que je load, comment je fais le lien avec telle base de données, et si jamais j'ai des exceptions, qu'est-ce que je fais, est-ce que je garde ça, et puis j'attends, et puis je fais pour plus tard, etc. Pour moi, ça c'est le boulot de la couche domain. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ? Ah, voilà, dans l'application, ouais, ben voilà, pareil, merci Christophe. Ah oui, oui, Tom, oui, je suis content, il faudrait me pointer les articles, mais oui, je pense que n'importe qui qui a vraiment commencé le DDD, rapidement, ça tombe dessus, ça tombe sous le sens, on n'arrive pas, dans la couche domain, trop, trop compliqué, trop compliqué, et ça change complètement la donne, vis-à-vis des anciennes pratiques qu'on avait avec l'ORM. Merci, je l'ouvre, et comme ça, je le dirai tout à l'heure, parce que sinon, le chat va se fermer, et je... Les abstractions, non, si tu parles du repository, je suis désolé, je tue-toi, je ne sais pas si c'est bien, mais si abstraction, tu parles ça, non, parce que ça, c'est vraiment une vue métier, de la façon, enfin, c'est le contrat, c'est Clément qui disait ça, je trouve ça, c'est super bien exprimé, c'est le contrat avec la couche de persistance, voilà, et ce contrat, c'est un contrat métier, le métier a besoin de ce contrat-là pour vivre, quoi, voilà, je le mets dans la couche domain, et ce n'est pas simple à définir ces signatures, alors, je crois que j'ai encore un slide ou deux, tac, tac, ouais, donc ce que je voulais montrer aussi grâce à ce principe, c'est que finalement, tout devient beaucoup plus simple, voilà, on a, donc là, c'est un schéma qui explique ce que j'ai fait, j'ai dans la couche domain, alors, c'est des slides sur un autre sujet, donc c'est mon jeu d'échec, mais ça revient au même, là, vous vous remplacez par regat, et ça marche très bien, j'ai dans ma couche domain, la regat et son repository, qui est une interface, et là, j'ai la couche d'implémentation, où j'ai utilisé les fichiers, et ce qui est super agréable, c'est que si demain, je veux passer par, pourquoi pas un service web, finalement, ce find my id, c'est http.get, pourquoi pas, c'est-à-dire que, c'est comme ça, moi, que je bridge parfois les hexagones entre eux, hop, tu veux récupérer des informations, ok, pof, tu passes par un repository, et puis tu fais une requête get, ou tu fais une requête post, ou une base de données, aucun problème, et voir même ce que j'ai fait, c'est ce que je propose, en tout cas, à mes étudiants, c'est de faire un truc repo in memory, alors je vais vous montrer le code, je crois qu'il est là, celui-là, le repo in memory, c'est un truc qui fait rien, en fait, qui fait rien, qui stocke ça dans une hash map, elle est là, ce qui est super agréable, c'est que grâce à ça, je peux tester, parce qu'il faut au moins, une classe d'implémentation, pour pouvoir tester, si vous voulez tester, le cycle de vie de l'application, en gros, la couche d'omène, etc., il vous faut au moins un repository, moi, je propose ce repository, repository in memory, c'est juste pour tester, voilà, il est capable de charger quelques dépôts en mémoire, il sauve rien, en fait, il sert pas à grand chose, mais il sert à pouvoir tester, donc, quand je sauve, je mets ça dans la hash map, c'est là, c'est un set, et quand je find, ça c'est find, c'était d'autres noms, et bien, je get, voilà, c'est tout, et pour rester fidèle à ma signature, je retourne, promise resolve, etc., quoi, donc grâce à ça, je peux tester, c'est même pas, peut-être un mock, pourquoi pas, mais je peux tester, sans aucune difficulté, mon code, quoi, alors, il y a peut-être des petites questions, rendez-vous à 30, ah, derrière, c'est un fake, c'est un fake, c'est exactement ça, ok, j'ai fini, j'ai fini, je voulais faire une petite synthèse, donc, la sauvegarde, là, quand on regarde le DDD, vraiment, de base, après, voilà, ces concepts-là, on peut les réutiliser, les faire différemment, mais quand on regarde le DDD de base, la sauvegarde, il faut la regarder sur les agrégats, je prends mon agrégat, et je me pose la question, comment sauver ça, et si vous êtes en train de vous dire, ok, quel est le schéma de base de données, pour les GPS, les machins, c'est un petit smell pour moi, ça veut dire que vous n'êtes pas pleinement orienté DDD, donc, j'ai eu une discussion, dernièrement, je ne citerai pas, mais, effectivement, il se dit, ah ouais, je ne suis peut-être pas encore très DDD, et moi, j'aime bien ce côté, pour l'instant, au début, quoi, un hexagone, un agrégat, enfin, un type d'agrégat, et puis, c'est parti, quoi, donc, une fois qu'on est d'accord avec ça, donc, le repository, c'est un dépôt d'agrégat, et en fait, il est codé par une interface, c'est vraiment un contrat, c'est un contrat, c'est très abstrait, on est dans cette notion, un peu de type abstrait, mais vraiment de service, là, donc, on est sur les interfaces, et les signatures des interfaces, c'est pas si simple, les signatures des méthodes de cette interface, sont pas si simples, vous voyez, là, j'ai essayé de vous montrer que moi, j'utilise des promesses, je dis toujours que c'est asynchrone, j'utilise des types de retours, pour dire, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, voilà, pour moi, c'est la définition des méthodes métiers nécessaires au stockage, c'est vraiment important, une fois que j'ai fait ça, comme c'est une interface, je peux utiliser l'inversion des dépendances, donc l'implémentation, elle va être dans la couche infra, c'est la couche infra qui dépend de la couche domaine, et pas l'inverse, et du coup, c'est cool, parce que je peux changer d'implémentation, sans avoir aucun impact sur le domaine, je peux écrire mes tests, ils marcheront, que ce soit une base de données, des systèmes de fichiers, ou même une mémorie, et ça, c'est super cool, voilà, j'en ai fini, je suis prêt à répondre à vos questions, alors, pour que j'essaie de monter, monter, lisez le Blue Book, si vous en voulez plus, le Blue Book et le Red Book, et puis, tous les blogs qui marchent dessus, question de Noob, Xavier, quid de la répartition des règles métiers entre domaines, bac et front ? Ouais, là, c'est plutôt bac, quand même, pour moi, à Nexagone, on est vraiment sur le bac, si ta question, c'est dire, ok, mais est-ce qu'il faut que je recheck les règles sur le front, alors, je fais du front en DDD, oui, ça marche, mais, voilà, je ne suis pas encore pleinement convaincu, donc, en tout cas, ce que je dis pour l'instant, c'est que ça marche bien pour le bac, voilà, et je vous expliquerai comment on fait la couche UI, si on va un peu plus loin, mais, voilà, pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux prendre tout ce que je dis, vraiment vrai pour le bac, et applicable, avec des guillemets, sur le front, voilà, moi, toutes tes règles, donc, je réponds à ta deuxième question qui est là, toutes tes règles, si ce sont des règles métiers, ça va dans le domaine, ouais, si c'est vraiment des règles métiers, ça va dans le domaine, le typage, ça va dans le domaine, etc., ouais, et à la limite, ceinture et bretelles, si tu les vérifies, et dans le front, et dans le bras, et dans le bac, c'est pas bien grave, moi, c'était un vieux principe de sécurité qu'on m'avait dit, tu les vérifies dans le front, pour aider l'utilisateur, pour les mettre des petits warnings, pour aller plus vite, mais tu doubles, tu doubles vérifier dans le bac, Florian, est-ce que le code du domaine ne devrait pas contenir que les éléments dont on peut discuter à l'experiment ? Si, ah, et du coup, ouais, la question sous-jacente, bah ouais, mais du coup, save, machin, etc., et bien, alors j'ai fait ce par-là avec un éditeur de fichiers, enfin, Word, ok, la question c'est, est-ce que vous proposez la sauvegarde automatique, ou est-ce qu'il faut appuyer sur sauvegarde ? Et quand vous cherchez un fichier, est-ce que vous donnez le nom du fichier, est-ce que vous donnez l'emplacement, etc., et bien ça, en fait, ça prédéfinit ce fameux contrat avec le truc de stockage. Donc, on y est, c'est vraiment pour moi la limite des petites préoccupations métier, c'est comment, comment marche votre application d'un point de vue gros grain ? Ok. Est-ce qu'on doit changer de stratégie au niveau du rubri ? On voit un niveau de composants. Ah, ouais, alors ça, très bien, très bonne question. Ça, c'est la question de l'injection des dépendances. clairement. Donc, ouais, ça, je ne peux pas répondre oui ou non comme ça. Ça dépend de toi ce que tu veux. Moi, actuellement, j'ai vu que, en fait, c'est plutôt un choix de conception archi, et à un moment donné, tu dis, bon, ça sera du mongo, ça sera du machin, et finalement, tu ne changes pas. Tu ne changes que quand tu changes des décisions d'architecture. Si demain, tu dis, ce n'est plus du mongo, c'est du machin, tu changes ton code. Mais à chaud, je ne l'ai pas trop vu ça encore. C'est mon expérience, ça doit pouvoir se faire dans certains domaines. Est-ce que je ne vois pas en quoi la pertinence de données est de l'ordre du business du service ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Dorian. Si c'est relatif à ce que disait Florian, le repository, c'est vraiment le contrat. C'est-à-dire, Dorian est en train de taper, on va peut-être revenir sur ta question après. Mais si c'est vraiment relatif à ça, si dans le repository, on définit le contrat, en gros, comment l'application va gérer cette cycle ? Ouais, bon, ok, donc c'est bon, je pense que j'ai répondu. Comment tu fais dans ce cas pour ne pas être dépendant du framework front ? Ah ouais, le front, c'est une vraie, ok, chaud, voilà. Ça, on en reparlera peut-être. Il y a la couche UI à la fin qui fait le lien avec le front. Mais si on parle de framework de front à l'area de JS, VueJS ou ce genre de choses, faire du front en full DDD, ouais, je ne sais pas. Je suis beaucoup moins à l'aise avec ce genre de questions. Je ne préfère pas dire de bêtises. Là, c'est un autre, voilà. Ouais, ouais. Alors, moi, je fais un autre hexagone, mais il n'est pas très DDD en front. Mais on le fera, quoi. Ok, Arthur a répondu. Voilà. Ouais, 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 voilà, ouais, voilà. Je suis plus à l'aise avec ça. Mais un front, 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 je pense qu'il vaut mieux rester dans la lignée du framework qu'on utilise. Oui, CF pour être keep regatta. tout à fait d'accord. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec Yonel. Il y a des framework très, très bien sur le front. Voilà. Donc, ouais, je préfère, voilà, pour moi, c'est plutôt back, avec facilité, avec un, voilà, back for front, pourquoi pas. Mais faire du DDD front, je l'ai fait, ça se fait dans certains contextes, et puis rapidement, on voit que le framework a de bien. Par contre, faire de l'indépendance de framework, ça peut se faire aussi, mais ça peut coûter cher, là, par contre. Ouais, et pile dans les temps, Cédric, donc on est pas mal, je crois. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yonel, quoi. Je te laisse faire la synthèse, Cédric, Inregat est composé de 10 000 bateaux et qu'on souhaite inverser le numéro de bateau. C'est une vraie question business. Je sais pas, je sais pas, là, c'est vraiment une question métier, quoi. Je te laisse, ouais, faire la synthèse, Cédric. Ça marche, ouais. Merci à toutes et tous pour votre présence aujourd'hui, merci Xavier pour ce numéro 2, cet épisode numéro 2, qui était aussi chouette que le premier, donc c'était plutôt cool, apparemment, il y a encore des sujets abordés, donc on verra peut-être pour l'organisation d'un troisième rendez-vous. Moi, j'interviens, ouais, surtout pour vous annoncer une petite nouvelle, cette semaine, on a sorti chez Promise notre nouvelle version cloud, donc voilà, c'est une version sur laquelle on est désormais 100% autonome, que ce soit en termes de fonctionnalités, d'abonnement, de souscription en ligne, etc. Donc, je vous invite, si vous voulez, à aller sur promise.com pour tout simplement découvrir cette nouvelle version. Vous avez un beau bouton vert en haut à droite, où il y a marqué lancer promise.